On va accueillir le pionnier des ETF. Les ETF ont été inventés il y a longtemps. Lui était un des premiers à en parler dans la sphère francophone. C'est un expert des ETF. Il a fondé Épargnant 3.0. Edouard Petit arrive dans quelques instants. Il va nous parler de ses ETF préférés, de ceux qu'il évite. Et donc, j'ai gardé ma plus belle chemise pour toi, mon cher Edouard. Bienvenue dans ce direct. Salut Nicolas, ça va ? Tu m'entends correctement ? Je t'entends parfaitement. Merci à toi. J'ai vu un petit peu peur. Tout d'un coup, j'ai l'adrénaline qui est partie. Je ne t'entendais pas, etc. Je me suis dit, oh là là, pour la dernière heure, ça va être du grand n'importe quoi. J'étais là. Je suis tout rouge là parce que j'ai dit, oh là là. Non, tout fonctionne parfaitement, Edouard. On est avec toi en direct. Génial. Je suis ravi d'être avec toi. Je te remercie pour la dernière heure. Tu dois être assommé. Moi, j'ai quand même vu tous les gens. Alors, je me suis incrusté à quelques... Tu as vu que je me suis incrusté à quelques réunions. En fait, je n'avais pas trop le temps, donc j'ai prévu de regarder les replays. Et je suis venu poser mes questions, en fait. Et après, je suis reparti en espérant qu'elles aient été prises. Voilà. C'est très gentil à toi d'être passé, de prendre du temps un samedi à l'heure du déjeuner. Et donc, aujourd'hui, on va parler ETF avec toi. Je vais afficher ta présentation. Hop, je la partage. Et donc, on va voir tes ETF préférés et ceux que tu évites. Et puis, peut-être te présenter à notre communauté, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Écoute, je te remercie. En fait, moi, je suis... Comment j'ai commencé ? Je suis un investisseur un petit peu comme tout le monde, qui a cherché sa voie. Un investisseur particulier. Bon, c'est vrai que j'ai commencé très tôt à investir quand j'étais adolescent. Vraiment très tôt en action. J'ai toujours aimé ça. Après, je n'ai pas toujours bien investi loin de là. Parce qu'il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui, tout simplement. Et puis, voilà, on fait des erreurs quand on est jeune. Moi, j'ai commencé dans le monde du travail en 98. La crise un peu juste après, etc. Donc, j'ai vécu tout ça. Donc, voilà, j'ai commencé comme vous, comme les auditeurs. Voilà. Et puis, écoute, j'ai eu une révélation, en fait. C'est un graphique que tu peux montrer si tu montres le slide juste après. Donc, ça, c'était ma révélation que j'ai eue, je ne sais plus exactement quand, mais vers 2010. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que l'immense majorité des professionnels font moins bien que le marché, que la moyenne des actions. Et là, je me suis dit, il y a un truc à creuser, en fait. Il y a quelque chose à l'époque que je ne comprenais pas. Donc, on ne parlait pas très souvent. Donc, tu vois, effectivement, c'est la dernière étude. Ce n'est pas l'étude de l'époque. Mais qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple des fonds internationaux. Parce qu'on ne va pas en parler tout à l'heure. Moi, j'aime bien les ETF et les fonds extrêmement diversifiés, typiquement mondialement. Voilà. Je pense que le marché, il est mondial. Donc, voilà, j'ai pris l'exemple des fonds internationaux. Voilà, il n'y a que 16% des fonds internationaux en Europe qui battent le marché mondial sur un an. Au bout de trois ans, il n'y en a plus que 8%. Au bout de cinq ans, il n'y en a plus que 6%. Et au bout de dix ans, il n'y en a plus que 2%. Voilà. Donc, sur dix ans, ce qui est pour moi le moyen à long terme, il n'y a plus que 2% des pros qui arrivent à battre le marché. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment bizarre. Voilà, il faut que j'enquête. Et c'est à partir de là que je me suis, disons, professionnalisé. Tu vois ? Voilà. Donc, c'est vraiment venu là-là. C'était ma révélation. Et c'est vrai que c'est extrêmement étonnant. Voilà. Oui, c'est fou. Et puis, en plus, quand on sait que la plupart de ces fonds, en plus, prennent des frais, des frais annuels, et comme on a vu avec Vincent de Trade Republic lors de l'émission précédente, lorsque tu ajoutes ces frais et que tu fais des frais composés sur le long terme, eh bien, ça vient renier une très grosse partie de ta performance. Oui. Alors là, c'est net de frais de gestion. OK. On aurait pu faire brut de frais de gestion. Alors, dans toutes ces études, on pourra discuter très longtemps de la façon dont ça a été calculé. Que ça soit 2 ou 20 %, le problème n'est pas là. C'est que l'immense majorité des fonds, à cause des frais en particulier, font moins bien que le marché. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les fonds, c'est le marché. Donc, un fonds va faire en moyenne les frais, enfin, le marché moins les frais. En Europe, en France, disons que les frais, c'est 2 % par an. Si le marché, il fait 8 % par an, donc en moyenne, les fonds vont faire 6 % par an. Rattraper de 6 à 8, c'est quasiment mission impossible, comme on le voit, en fait, de surperformer chaque année de 20-25 % pour rattraper ces frais. Voilà, c'est mission impossible. C'est extrêmement dur pour les fonds actifs, pour cette raison-là. C'est finalement ça. Et c'est pour ça que, voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup les ETF, parce que ça suit le marché et il y a des frais qui sont faibles. Voilà, donc on minimise le risque. Donc, voilà, ça a été un peu ma révélation. Je me suis professionnisé. Et puis, en 2015, si tu passes la slide juste après, j'ai écrit un premier livre qui est à la gauche, qui s'appelle Épargnant 3.0. Voilà, qui est un petit livre, je le voulais, qu'il puisse lire en une heure, deux heures pour vraiment expliquer ma démarche, à force de l'expliquer autour de moi, etc. J'ai écrit un livre et là, je suis à la troisième édition. Il y a eu plus de 1700 commentaires. J'en ai vendu des dizaines de milliers d'exemplaires. Je continue à en vendre beaucoup. Et voilà, pour beaucoup. Et je sais aussi que j'ai la chance qu'il soit aussi donné en lecture à pas mal de gens chez les professionnels. parce que c'est vraiment un livre que j'ai fait pour expliquer la gestion passive et comment est-ce que finalement, on pouvait surperformer 99% des gens et même des professionnels de façon extrêmement simple. Donc, voilà. Et la méthode, je pense que tes invités précédents l'ont dit, investir régulièrement sur des ETF à large pour des prix, pour des frais relativement faibles. Voilà, c'est comme ça qu'on superforme le marché. Après, on ne peut pas avoir que des ETF actions, évidemment, parce qu'on ne peut pas être investissant pour ça en actions. Ce n'est pas bon pour la santé d'avoir son argent, son patrimoine qui baisse par exemple de 50% assez vite. C'est dur. Donc, il faut mélanger. Moi, j'aime bien encore les fonds en euros. Après, il y a des ETF obligataires. En tout cas, il faut équilibrer. On ne peut pas être pour moi 100% en actions, même si on est jeune et sur le papier, c'est théoriquement possible. Voilà, il faut absolument diversifier. Donc, je raconte ça dans ce multilibre qui se lit facilement. J'ai vraiment écrit pour les gens qui n'y connaissent rien et se dire tiens, il y a quand même quelque chose à faire en y passant une minute par mois. Voilà, c'est ça. Et on peut même faire moins avec des… Il y avait, je sais, Trade Republic juste avant en automatisant. En fait, c'est même possible de descendre à zéro minute par mois maintenant. Oui, une fois qu'on a décidé de sa stratégie sur le moyen long terme, de tout automatiser et puis de laisser faire le marché et le temps. Exactement. Voilà, et j'ai écrit un deuxième livre qui est un peu plus riche, un peu plus difficile, mais qui est quand même lisible parce que j'en ai vendu beaucoup. Il y a beaucoup de lecteurs, j'ai beaucoup de commentaires, etc. qui s'appelle Créer et piloter un portefeuille d'ETF, que j'ai voulu être une référence vraiment sur les ETF, sur le long terme. Je suis ravi aussi d'avoir ce livre qui explique beaucoup de choses sur les ETF. Et depuis, je continue à m'informer, suivre et j'ai acquis une petite notoriété aussi ce qui fait que je suis en relation avec les professionnels des courtiers et du monde des ETF, donc d'avoir un certain nombre d'informations de première main et de continuer à partager avec mon communauté des choses sur les ETF. Et on voit que ta communauté est présente puisque je vois des gens dans le chat qui disent « c'est grâce à Edouard que j'ai commencé à investir en 2018, grâce à son site, grâce à ses livres ». Je crois que tu as répondu aussi à la question de l'un d'entre eux qui disait « est-ce que l'obligataire est incompatible avec les ETF ? » Donc tu l'as dit, il y a des ETF obligataires, donc on peut très bien avoir toute sa stratégie actions-obligations en ETF. Et tout à l'heure, je parlerai même d'un ETF qui mélange les actions et les obligations pour encore plus de simplicité. C'est absolument génial. Vraiment, on peut vraiment se simplifier la vie en étant hyper performant. C'est ça qui est hallucinant. Donc c'est pour ça que moi, je veux l'amener, comme toi Nicolas, au plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre en 2015. Je me dis « mais les gens doivent savoir ! » C'est quoi ce truc que les gens ne savent pas ? Donc voilà, j'ai acquis une notoriété et j'ai eu la chance, si tu passes au slide suivant, de devenir aussi prof vacataire intervenant. Donc j'interviens à l'ESCP en programme de grande école en pré-master où j'ai un cours d'un peu plus de 20 heures sur la finance d'entreprise, finance de marché, etc. Alors ça, c'est génial d'être prof. Ça permet de se remettre énormément en cause. Alors j'ai toujours eu une démarche très liée au côté académique dans mes livres extrêmement sourcés, etc. Ce qui fait que j'ai pu devenir prof. Mais voilà, là, ça oblige encore plus à être extrêmement précis dans ce qu'on te raconte. Et puis voilà, j'aime bien être au contact des jeunes, me poser des questions auxquelles je ne m'attendais pas, etc. Voilà, je trouve ça absolument génial. Et puis j'ai mis à gauche une photo aussi parce que je fais des webinaires, des lives. Et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés Nicolas où effectivement, je ne sais pas si on peut le dire, c'était une conférence chez Bink avec Mathias et toi, il y a bien longtemps, voilà, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés où il y avait des centaines de personnes où j'ai commencé à faire des présentations sur les ETF. Voilà, donc moi, et je reste. Alors je ne suis pas du tout prof à plein temps et je fais épargnement 3.0 pour le plaisir. Donc voilà, j'écris pour ma communauté et aussi beaucoup pour moi, voilà. Et je fais des recherches pour moi pour être très avancé sur les ETF. En fait, en quelque sorte, tu fais des recherches sur tes investissements et tu as livré, en fait, via tes cours et via tes bouquins, aux conclusions auxquelles tu étais arrivé et aux études que tu avais lues. Voilà, tu as fait ton travail d'investisseur et ensuite, tu l'as partagé aux autres. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Après, un travail d'investisseur aussi, maintenant, je prends du plaisir à la matière financière pour la matière financière à titre personnel. Voilà, donc je lis beaucoup de choses finalement pour vraiment connaître plein de trucs. Mais aussi, je sais qu'en restant hyper simple, mon bouquin, mon premier bouquin, il fait que finalement, la stratégie, elle est hyper simple. On en a parlé avant. Voilà, mais moi, j'aime bien connaître plein de choses. Et aussi, ça aide ma communauté parce que, en fait, je me suis rendu compte quand tu dis un truc simple, les gens, ils ne veulent pas faire simple. Donc, tu es obligé de l'expliquer. Mais ce truc-là, ah mais non, c'est compliqué parce que les gens, ils ouvrent tout le temps des portes. Donc, il faut les aider à refermer. Donc, en fait, je crée beaucoup de contenu pour aider aussi à refermer des portes parce que les gens, ils veulent faire compliqué. Donc, voilà. Écoute, donc voilà, c'est moi. Donc, je continue à être un investisseur particulier et à partager. Voilà, c'est magnifique. Donc, un ETF, oui. Donc, je voulais dire, il y a beaucoup de gens qui identifient ETF maintenant avec purement les fonds passifs. Après, un ETF, je pourrais quand même dire que oui, la plupart des ETF, aujourd'hui, ça permet de suivre des indices pour pas cher. Donc, ça, c'est la définition. C'est ce qu'on pense des ETF. Après, formellement, un ETF, c'est juste un... C'est ça, le mot en anglais. C'est un fonds qui est coté. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, en théorie, on peut très bien avoir des ETF qui chargent 3 % par an, qui font de la gestion active, etc. C'est juste un fonds coté. Et d'ailleurs, j'ai eu des questions sur Twitter, sur X, pardon, de ta communauté, qui me parlaient, qu'est-ce que tu penses des fonds actifs, etc. Donc, oui, c'est possible. Et il y a un gros développement des fonds actifs, surtout aux États-Unis. Et je pense qu'à terme, la plupart des fonds non cotés, finalement, deviendront des fonds cotés. Surtout aux États-Unis, où il y a un avantage, comment ça s'appelle, sur les impôts, en fait, ce qui est moins le cas en Europe. Mais c'est une façon aussi de distribuer, en fait, quelque chose. Quand vous êtes un fonds non coté, il faut avoir un partenariat avec une assurance vie, un machin, etc. Là, quand vous êtes un ETF, vous êtes en bourse, et puis tout le monde peut y avoir accès, en théorie, quoi. Voilà. Donc, c'est beaucoup... C'est une méthode de distribution aussi. Donc, des ETF, là, j'ai regardé juste avant. Il y en a... L'étude, elle est mensuelle. Elle est sortie le 17 septembre. Il y a 11 000 ETF dans le monde et plus de 2 000 en Europe. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup d'ETF. D'ailleurs, on parle des indices aussi, mais techniquement, j'ai vu une étude, il y a 3 millions d'indices. Donc, suivre un indice, en fait, on peut faire n'importe quoi comme indice aussi. On peut dire, voilà, prends les sociétés avec du moment de tout, avec un R.O.C.E. de comme ça. On peut faire... Enfin, et un score ESG. Voilà. On peut faire plein de trucs. Donc, avec les ETF, à la fois, c'est hyper simple et à la fois, c'est hyper riche aussi. Donc, savoir sélectionner, c'est quand même un truc qui est important. Donc, ce qui va au slide d'après, c'est ce que je dis rapidement. Voilà. Il y a des ETF qui sont géographiques, sectoriels, smart beta, ça veut dire, voilà, ceux qui sont qualité, momentum, ESG. Voilà, on en parle beaucoup. C'est-à-dire, il y a différentes méthodes ESG et il y a des ETF actifs dont je viens de parler. Les ETF actifs, il y a deux types d'ETF actifs. Il y a les ETF actifs qui sont, enfin, comme les fonds actifs, qui sont, qui suivent purement un screener. OK ? Je prends les 25% des sociétés qui ont le meilleur momentum, par exemple. Mais ça pourrait être aussi ce que j'appelle discrétionnaire. C'est juste le gérant du fonds qui dit, voilà, j'ai investi dans Tesla parce que je pense que c'est bien, j'ai fait une analyse, etc. Et c'est lui qui décide et ce n'est pas un ordinateur. Donc, il y a deux types de gestion active assez différentes, comme sur les fonds, en fait. Donc, voilà. Donc, il existe plein d'ETF. Donc, se dire, voilà, comment est-ce que je choisis un ETF ? Voilà, ça peut être une question que les auditeurs se posent. Voilà. Si tu passes au slide suivant, je pense que c'est un slide référence pour vous. J'ai mis beaucoup de façons de suivre, de sélectionner un ETF. Il y en a qui sont plus ou moins compliqués. Voilà. Plus ou moins importants. Moi, je pense que le premier, avant tout, c'est l'indice suivi. Voilà. C'est quand même le truc le plus important. juste, et moi, j'aime les indices larges. OK ? Un indice monde. S&P 500, c'est déjà assez large. Mais même si je prenais tout le marché avec les small caps, en fait, je préférerais. Moi, je n'aime pas trop, par exemple, le CAC 40 ou l'Eurostox 50. Moi, je trouve que ce n'est pas assez large. Voilà. Moi, j'aime bien les indices larges. Donc, voilà. Je préfère le stock 600, par exemple, à l'Eurostox 50, si j'ai le choix. Voilà. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, comprendre l'indice, regarder la fact sheet, etc., comment c'est fait, c'est le truc le plus important. Parce que si on prend un ETF pas avec des frais contenus, si tu veux, l'écart entre un bon ETF et sur le même indice et un mauvais ETF, il va être relativement faible. Alors que sur un fonds qui a bien performé et un fonds qui n'a pas bien performé, l'écart, il peut être vachement important. À quelques exceptions près, par exemple, sur les ETF américains, les méthodes de réplication font que les ETF à réplication synthétique sont quand même assez nettement plus performants. Mais ce n'est quand même pas la règle. Donc, pour moi, le premier, c'est l'indice suivi. Le deuxième, c'est quand même de comprendre son enveloppe fiscale. Ça, c'est quand même le deuxième truc. Est-ce qu'il est éligible au PEA, à son assurance vie en CTO ? Ça, c'est quand même un truc à comprendre tout de suite parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas l'acheter. Un encours minimum, acheter un ETF qui a 3 millions d'encours, c'est risqué parce que les émetteurs d'ETF BlackRock, Vanguard, Amundi, etc., ils lancent des ETF, il y en a qui ne marchent pas. S'ils ne marchent pas et qu'ils ont des frais super faibles, ils vont finir par les fermer. Il n'y a pas mort d'homme, mais ce n'est pas super pratique. Donc, autant prendre des ETF qui ont plus de 100 millions d'euros d'encours. Prendre l'ETF le plus gros, ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, qu'il y ait un encours minimum. Après, la bourse de cotation, c'est hyper important sur la plupart des courtiers. Sur la plupart des courtiers, c'est quand même moins cher d'acheter sur Euronex plutôt que sur Zetra ou à Londres, etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des courtiers où ce n'est pas cher aussi sur Zetra. Mais de manière générale, il faut quand même regarder la bourse de cotation et pour beaucoup de gens, acheter sur Euronext Paris et Amsterdam. C'est en général moins cher. Des frais acceptables de l'ETF, en bas à gauche, juste en bas là. C'est important aussi, je trouve, parce que si on a un ETF qui coûte 0,6, 0,7 par an, c'est quand même bien. Prendre toujours le moins cher possible, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable parce qu'il y a d'autres critères, mais en tout cas, faire attention que ce ne soit pas trop cher. Il y a une grosse tendance à ça sur les frais, sur la baisse des frais. On l'a vu ces derniers temps et tu as pas mal publié à ce sujet sur X. Est-ce que tu t'es fixé une limite ? Est-ce que ça dépend du type d'ETF ? C'est quoi pour toi des frais corrects ? Si je donne un exemple, les ETF monde PEA, ils sont assez chers. Ils étaient assez chers. Ils sont quand même plus chers qu'un ETF S&P 500. A fortiori sur CTO, on en trouve sur S&P ou MSCI à 0,03, etc. Parfois, tu as 0,4 vers les yeux 0,03. L'intérêt du PEA est quand même assez fort. Donc, je suis prêt à faire ce trade-off. C'est pour ça que je dis 0,5. Oui, c'est bien de gagner 0,2, 0,1 points, etc. Après, il y a quand même pas mal d'autres choses qui rentrent en compte qui font que la performance finale de l'ETF dépend quand même pas que de ses frais. Mais disons en dessous de 0,5. Après, je peux me faire plaisir sur un petit satellite. On va parler des ETF Smart Beta parce que, oui, je parle de la simplicité des indices larges, etc. Mais je suis comme tout le monde. J'aime bien aller me faire un petit peu plaisir. Je ne sais pas. Tu vois si j'ai un ETF. Bon, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais j'ai un ETF Small Cap Dividende Émergente, par exemple. Bon, ce n'est pas le cœur du portefeuille. Mais bon, moi, j'ai analysé, j'ai envie de me faire plaisir. Je tiens et je n'investis pas sur un coût, mais pour me faire pour à long terme. Je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a plus de 0,5 parce que c'est vraiment un truc de niche. Bon, pourquoi pas ? Mais le cœur du portefeuille, il faut faire attention quand même. OK. La devise, c'est quand même important parce qu'il y a trois types de ETF. Il y a les ETF cotés en euros, les ETF cotés en dollars, les ETF qui sont couverts en euros. Donc, voilà. Donc, ça sera un peu long à expliquer dans le détail. Souvent, il vaut mieux quand même les ETF cotés en euros parce que sur la plupart des brokers, avoir un ETF en dollars, avoir des frais de conversion, avoir des frais de tenue de compte, etc. Ce n'est pas génial. Il vaut mieux que ce soit BlackRock qui fasse la conversion que vous, en général, ça coûtera moins cher. Après, il y a le sujet des ETF couverts en devises. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, je ne suis pas un énorme fan. Voilà, ça se regarde. Ça mériterait un webinaire en particulier de faire ça. La politique de distribution du dividende. Donc, voilà. Est-ce que ça verse des dividendes ou ça ne verse pas des dividendes ? Il y a des gens qui se sentent à l'aise de recevoir des dividendes. Moi, honnêtement. Donc, moi, je suis plutôt capitalisant, dividende capitalisant, qui réinvestit tout le temps les dividendes dans l'ETF, quoi qu'il arrive. Sur PEA, CTO, assurance vie, etc. Moi, je dis tout de suite, je préfère. Et que ça soit en phase de capitalisation pour les jeunes ou en phase même d'utilisation du capital. Alors, je n'y suis pas encore. Je verrai. Parce que moi, je partage quand même ce que je vis. Donc, je n'y suis pas encore à titre personnel. Mais moi, ce que j'ai prévu, c'est de garder des ETF à capitalisant et revendre une partie. Je sais que tu es aussi dans cette team-là à dire aussi que les entreprises à dividende, en fait, tu perds le dividende. C'est pareil, en fait. Tu enlèves une part. S'il y a 5 euros de dividende, ça enlève 5 euros de capitalisation. Tu vas payer des impôts dessus. Ce n'est pas génial. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est dans cette team-là tous les deux. Je préfère capitalisant de manière générale. Donc, voilà. Aussi, ce que j'ai marqué, c'est vrai ETF. Il faut faire un peu attention sur les ETF. Ce qu'on appelle ETF, or, matière première, etc. Où en fait, ce n'est pas vraiment des ETF. On appelle ça ETF, mais c'est des ETP, etc. En fait, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à des obligations. Bon, voilà. Il faut faire attention sur les cryptos, etc. On ne possède pas vraiment le fond. C'est la banque qui nous doit quelque chose. Alors, même s'il y a une réassurance derrière, il y a plein de choses. Voilà, il faut quand même savoir de... Il faut regarder. Il faut savoir ce qu'on achète. Comme toujours, il faut savoir ce qu'on achète. Et j'ai mis entre critères simples et critères avancés société de gestion. Pourquoi ? Parce que la façon simple de le voir, c'est qu'il vaut mieux de manière générale investir dans les sociétés de gestion super reconnues. Voilà. BlackRock, iShares, Amundi, Vanguard, etc. Sachant que, voilà, plutôt que les sociétés un peu nichent de manière générale. Après, aussi, on peut... J'ai fait des études récentes là-dessus qui sont assez avancées. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de données là-dessus. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur la façon dont les sociétés de gestion votent à notre place chez Amazon ou LVMH aux assemblées générales. Et les sociétés de gestion votent de façon assez différente, en fait. Voilà. Donc, en fait, quand vous avez un ETF, vous êtes actionnaire de l'ETF et après, c'est BlackRock, Amundi, qui est actionnaire à votre place et qui va voter à votre place. Il y a des programmes pour que vous puissiez voter à leur place, etc. Mais aujourd'hui, surtout en Europe, ce n'est pas le cas. Eh bien, BlackRock et Amundi, ils ne votent pas du tout de la même façon. Donc, vous pourriez avoir une affinité... Tu as sorti effectivement un tableau là-dessus sur X en début de semaine. Sur qui votait quoi et notamment sur les rémunérations chez LVMH de mémoire ? Alors, j'ai regardé, j'ai fait des études un peu statistiques sur pas mal de choses et j'ai regardé sur LVMH, Amazon, Total, Accor, j'ai pris pas mal d'exemples sur plusieurs années et j'ai regardé exactement comment est-ce que Amundi, BlackRock, etc. avaient voté. Et donc, c'est une façon de voir la gouvernance d'entreprise et le capitalisme et l'investissement de manière assez différente. Donc, les Américains, ils sont très... Pour faire très simple, les Américains, ils sont très... Ils votent pour le management, pour faire court, de manière générale. Donc, voilà. Et les Européens, BNP, Amundi, DWS, qui est Deutsche Bank, etc., ils sont un peu plus regardants, ils sont un peu plus ESG, ils font un peu plus, comme tu disais, attention à la rémunération des patrons, voilà. Alors que, voilà, les Américains, c'est un peu différent. Donc, on peut choisir, en fonction de ces affinités, aussi, en fonction de ça, si on veut avoir un impact sur les entreprises et sur le monde. Ça ne me semble pas absurde. On en parle assez peu, c'est pour ça que je me suis pas mal lancé sur ce sujet. Voilà, c'est un sujet que j'aime bien. C'est un exemple, j'aime bien avoir des sujets un peu de recherche assez avancés pour garder mon niveau avancé. C'est ça, c'est très original et étant donné que tu as tellement traversé en long, large travers les spécificités des ETF. On t'attend sur ces sujets-là et c'est très sympa de ta part de partager toute cette recherche sur les réseaux. Là, je lis, on n'a pas BlackRock en Europe. C'est iShares, si, on a BlackRock en Europe. iShares, c'est le numéro un en Europe des ETF. dans les critères d'avancée, j'en ai mis trois, on va passer rapidement. Le type de réplication, j'en ai parlé assez rapidement, il y a soit la réplication directe, c'est ouf, ce qu'on appelle physique, c'est vraiment l'ETF achète exactement, physiquement, la réplication. Et puis, il y a la réplication synthétique où l'ETF achète des actions, mais il a un petit contrat dérivé qui fait qu'il est exposé sur un indice différent que les actions qu'il détient en particulier. Moi, il y a des gens qui ont un peu peur de ce type de réplication. Moi, ça ne me fait, à titre personnel, pas peur. Et je disais tout à l'heure, dans certains cas, c'est plus performant que la réplication directe. Donc, pourquoi pas ? Après, il y a la tracking différente, c'est la performance à moyen, à long terme qu'on peut regarder, mais qui évolue quand même. C'est pour ça que j'ai mis en critère avancé, c'est que ça peut changer, bon, il faut l'analyser en détail, ce n'est pas simple. Et il y a le bid spread, c'est l'écart achat-vente et donc, finalement, c'est un coût au moment de l'achat comme sur un peu sur les small caps et sur les large caps aussi qu'on peut regarder. Mais voilà, pour moi, c'est en plus à la fin. Pour ça, c'est un critère avancé. Donc, si on regarde tout ça, en tout cas, la partie gauche, je rappelle, indice suivi, enveloppe fiscale en cours minimum, déjà, regardons ça et on a fait 95% du boulot. Après, c'est de la granularité. Voilà, on peut se faire plaisir, regarder, etc. C'est toujours bien de gagner. Mais ce que je dis aussi, et tu vois, ça va presque à l'encontre de mon business pour être tout à fait honnête, l'équilibre action-obligation, il va avoir beaucoup plus d'impact que votre allocation d'actifs, il va avoir beaucoup plus d'impact que gagner 0,1 ou 0,2 sur votre portefeuille d'ETF. Parce que si vous avez 80% d'action, vous mangez un crack et vous abandonnez au mauvais moment, c'est bien pire que d'avoir regardé la tracking différence d'un ETF pour choisir le meilleur, franchement. Voilà. Donc moi, je fais beaucoup et je parle beaucoup de l'allocation d'actifs. Et si tu vois, on n'en a pas parlé, le truc dont on parle pas assez, à la fois, enfin, par le passé, je ne sais pas, mais en tout cas, que nos auditeurs, notre communauté n'écoutent pas assez, je me permets de dire ça, c'est sur l'allocation d'actifs, franchement. Voilà. Les gens, ils parlent des actions, avoir les meilleures actions, etc. Mais non, il n'y a pas que ça. Voilà, il faut équilibrer entre plein de choses. J'ai vu que tu parlais de l'or, etc. Là, on a parlé des obligations. Voilà, il faut, il y a l'immobilier, il faut diversifier, c'est hyper important. Ça se fait petit à petit. En fait, les gens comprennent progressivement qu'il faut s'intéresser à son patrimoine, donc ils arrivent par un peu les cryptos chez les jeunes, mais sinon globalement sur les actions. Puis une fois qu'ils découvrent les actions, la notion de long terme et d'investissement et de gestion passive, ils s'intéressent aux ETF. Et une fois qu'ils se sont faits des portefeuilles d'ETF, ils se posent la question de savoir s'il faut en mettre certains en compte-titres et en PEA. Et alors, une fois qu'on a passé cette étape des enveloppes fiscales, vient l'allocation d'actifs qui en fait est tout au-dessus, est extrêmement importante. Et c'est vrai que ces dernières années, en plus de parler de l'investissement, du long terme, du passif, des ETF, j'ai essayé d'appuyer sur la diversification de portefeuilles avec l'exemple d'un portefeuille simple compte-titres qui est celui de ma femme avec dedans des ETF, des actions, des matières premières et des crypto-monnaies. C'est hyper important. Après, ça n'empêche pas d'être bon sur les ETF, mais voilà. Alors, je voulais faire une petite preuve par une étude que j'adore si tu passes le slide suivant sur pourquoi est-ce qu'à mon sens, avoir un indice très large, c'est hyper bien. Et là, elle est un petit peu choquante, cette étude, elle est un peu comme l'étude Spiva que j'ai montrée au début où ça devrait être une révélation pour les gens. En fait, il y a un chercheur et son étude a fait grand bruit qui s'appelle Bessenbinder. Il a regardé la valeur ajoutée, enfin, la valeur, la richesse créée par les actions, par les entreprises, etc. dans le monde. Voilà. Donc, c'est l'augmentation de capitation depuis entre 1926 et 2022, là aux Etats-Unis, mais je sais qu'il l'a fait dans le monde aussi, etc. Donc, ça fait 28 114 entreprises. Il a regardé vraiment la création de valeur de toutes ces entreprises. Il y a deux faits extrêmement marquants. Dans ce slide, il y en a un seul. Il y a un fait marquant, c'est qu'il y a très peu d'entreprises, finalement, qui ont apporté de la valeur au-dessus de la performance des obligations d'État. Ça, j'en ai parlé, je sais que tu en parles aussi. En fait, c'est asymétrique, il y a très peu d'actions qui surperforment. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas à peu près toutes les actions surperforment. Il y en a très peu qui surperforment, mais de façon extraordinaire, en fait, et il faut arriver à les choper. Et donc, là, ce qu'on voit... Le concept de l'aiguille dans la botte de foin, est-ce que je sais trouver l'aiguille ? Est-ce que je sais trouver les meilleures sociétés ? Non, je ne sais pas, donc j'achète la botte de foin. C'est exactement ça. Et en fait, il y en a très peu mais qui performent exceptionnellement. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc, par exemple, il y a, si on prend au milieu, il n'y a que 120 sociétés sur les 28 114 qui ont importé 60 % de la valeur ajoutée de la bourse entre 1926 et 2022. T'imagines ? C'est fou. Donc, tu as deux façons de voir les choses pour être tout à fait. Soit tu te dis, tu es une énorme star, j'arrive à trouver les 122 parmi 28 1114, je fais de l'investissement actif, je suis une star. Ouais, non, attends, voilà. Tu peux lire le tableau comme ça. Soit tu te dis, j'achète la botte de foin comme tu dis. À chacun de voir le truc, moi, j'achète la botte de foin. Voilà. Donc, et tu vois, il y a 90 %, il y a 528 sociétés là sur les 22 000. Ça ne veut pas dire qu'il y a 28 000 sociétés, c'est qu'il y en a qui sont nées, morts, fusionnées, etc. C'est ça ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 000 sociétés cotées aux États-Unis, 40 000 dans le monde pour donner un ordre de grandeur. Donc, tu vois, il y a 528 sociétés historiquement qui ont donné 90 % de la valeur ajoutée sur les 22 000. 28 000, pardon. C'est incroyable, franchement. Voilà. Donc ça, pour moi, ça veut dire ratisser large. Hallucinant. Ouais. Voilà, je voulais vraiment partager ce graphique qu'on partage vraiment pas souvent. Autant, on le voit de plus en plus souvent, le SPIVA, etc. Ça, on le voit assez rarement et je trouve ça assez incroyable. Je pourrais te le piquer. Je suis prête, je suis prête. Il n'est pas de moi. Moi, je suis comme toi. Je suis un passion de savoir. Moi, je lis beaucoup d'études scientifiques, effectivement, et j'essaie de porter au plus… Là, j'ai mis des screenshots des livres un peu compliqués académiques que j'ai lus et j'essaie de porter au plus grand nombre ces études académiques. C'est ça ce que je fais. Donc, ce savoir ne m'appartient pas non plus. Écoute, je te propose de passer au slide suivant. Il est 36. Ouais, je vais donner des exemples. Moi, je pense que le PEA, c'est quand même pas mal. Et moi, mon truc, c'est ce que j'ai écrit dans l'épargne 3.0 mon premier livre. Avoir un ETF World sur PEA, franchement, c'est royal. Donc, je donne deux exemples. Il y avait historiquement un ETF d'Amundi qui est à 0,38 % par an. C'est quand même plus cher que pas mal d'autres ETF. Il a un encours de 4 milliards. Il a une branche capitalisante, une branche distribuante. Voilà. Donc, il est un peu cher et la branche capitalisante, elle est un peu cher, 500 euros. sur PEA, tu ne peux pas l'acheter en fractionnée encore. Voilà. On aimerait bien que ça arrive un jour. Bon, voilà, mais c'est un historique. Voilà, c'est top. Et il y a iShares, donc BlackRock qui a sorti à droite un petit nouveau il y a quelques mois et qui est un peu moins cher, qui a 0,25, qui a un plus petit en cours et qui est surtout moins cher, qui est à 5 euros. Donc, il est facile à acheter. Si on se dit, voilà, j'investis 100 euros par mois, c'est plus simple que si ça vaut 5 euros, la part que 500 euros, la part pour pouvoir gérer ça. Voilà. Ils ont tapé fort. Voilà. Donc, j'ai regardé, alors j'ai fait les slides il y a deux semaines, il y a 60 et j'ai regardé tout à l'heure et il y a 185. Voilà, il monte assez fort. Mais la Monday, j'avais regardé il y a quelques semaines, ne décollecte pas. Donc, mais oui, c'est une belle offre d'iShares et voilà, il continue à croître. Donc, voilà, c'est une super nouvelle. C'est super qu'il y ait de la concurrence. Et j'ai regardé un peu techniquement pour les gens qui me suivent un peu le coût du swap justement parce que c'est un c'est un c'est un c'est un synthétique. A priori, il a un coût du swap qui est quand même pas mal. BlackRock, historiquement, il s'est anti-synthétique. Donc, voilà, ils ont en sorti quelques-uns, ils s'y mettent. C'est intéressant de voir cette évolution. En fait, en Europe, il y avait beaucoup de synthétique avant. Ça a beaucoup diminué et donc, c'est intéressant de voir BlackRock qui était anti-synthétique. Von Garde aussi dans la case anti-synthétique pour faire court, se mettre au synthétique pour le PEA notamment mais aussi, ils ont un synthétique sur CTO aussi qui ne marche pas pour le coup. Donc, c'est intéressant de voir cette évolution. Moi, j'adore observer effectivement le petit monde enfin, le monde qui n'est plus si petit des ETF. Voilà, donc, c'est un exemple assez sympa. Voilà, pour moi, un cœur de portefeuille sympa. Tu me demandes les ETF que j'aime. Voilà, des ETF que j'aime. Tu passes au slide suivant. Alors, deux ETF que j'aime qui sont, enfin, un ETF que j'aime parce que, oui, j'aime bien les indices larges. Après, j'aime bien ce qu'on appelle le smart beta c'est-à-dire ou factoriel, etc. J'ai mis celui-là qui est Momentum parce que je sais que tu aimes aussi le trend. Le trend. Le trend is your friend. Donc, je l'ai mis pour toi et j'aime le trend aussi. Voilà. Et j'ai entendu très rapidement ta question à William Egon. C'est-à-dire, mais si tu aimes le trend, c'est que tu aimes l'analyse technique et il t'a répondu et je ferai un peu la même réponse que lui. En fait, je n'aime pas spécialement la même technique mais j'aime quand même le trend. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui aura noté cette petite question à William Egon. C'est rigolo. Eh oui, j'aime beaucoup William Egon aussi. Et donc, il fait, d'ailleurs, William Egon, il fait du smart beta pour faire court. choisir des entreprises de qualité avec un bon trend, c'est du smart beta pour moi. Donc, il y a des ETF qui font ça un peu de manière automatisée avec moins d'intelligence que M. Yon. Mais bon, c'est un peu le même principe. Il a dit qu'il est beaucoup automatisé. Donc, voilà, il y a des ETF momentum, qualité, low vol, etc. Donc, moi, j'aime bien ces ETF factoriels. Donc, là, c'est un exemple monde momentum qui est assez sympa qui n'est pas disponible sur PEA. Voilà, il est disponible sur CTO. Tu vois, il vaut 0,30 mais pour un smart beta, oui, alors tu trouves des ETF monde sur CTO ou S&P 500 à, je ne sais pas, à 0,05, etc. PUR, ça veut dire quoi exactement ? c'est les frais. Ce sont les frais annuels à l'expression. les frais annuels à 0,30. Voilà, tu me poses la question. Oui, je préférais qu'ils soient à 0,05, mais bon. Donc, voilà un exemple. Voilà, j'en ai acheté, par exemple, sur Trade Republic pour donner un exemple. Il se trouve, parce que, alors ceux-là, ils ne sont pas tous cotés sur Euronext, donc ils sont en Euronext Paris. Donc, il faut quand même faire attention. Si on allait chercher un peu des ETF, un peu, voilà, pas, comment on dit, Vanilla, voilà, il va pouvoir un peu les chercher ailleurs. donc il faut avoir un courtier qui soit adapté à ça. Voilà, un exemple. Si je te donne ça, le temps passe. Si je te donne un autre exemple, si tu passes, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, un ETF dont on parle, une gamme de ETF dont on ne parle pas souvent, de Vanguard, qui est absolument, je trouve, génial. Et bien, en fait, c'est le 80-20, 60-40, 40-60, alors il est trop petit aussi pour moi, mais bon, à l'envers. C'est par exemple, tu choisis ton allocation d'actifs et tu te dis, voilà, j'ai 60% d'actions et 40% d'obligations et tu achètes juste l'ETF. Et après, il fait le rééquilibrage tout seul, il garde cette allocation automatiquement. Voilà, et ça vaut 0,25. Voilà, c'est super simple. Tu fais ça, tu prends juste un ETF, tu es hyper diversifié, tu fais une allocation tous les 15 jours, mensuelle, etc. mais tu n'as rien à faire, tout est automatisé et tu sers par forme 99,9% des gens. Ah, pas de son ? Si, Il y a des gens qui me disent pas de son sur le... Non ? On entend Edouard. Non, c'est parce que tu es au début du chat, Edouard, en fait, au début de l'émission. Ah bon ? Tu n'as pas descendu. Il y a déjà quelques milliers, quelques centaines de questions depuis. T'inquiète pas, s'il y a des questions particulières, je te les pose, mais vu que tu es très complet sur ta présentation, je te laisse dérouler. Ok, c'est très intéressant cette gamme d'ETF parce qu'en fait, c'est ce dont on discutait quand tu m'as envoyé ta présentation, c'est comment arrêter de se prendre la tête en te choisir les ETF obligataires pour compléter quel MSCI World ou Quality, etc. et là, en fait, c'est un ETF qui fait l'équivalent de la bonne vieille méthode du 60-40 avec des actions et des obligations. Voilà, et donc, il diversifie dans le monde entier, il diversifie les obli, et voilà, c'est génial. Moi, je sais que ça n'a pas toujours marché historiquement, ces fonds hyper diversifiés, ETF diversifiés, mais là, ça va, il décolle pas mal. Donc, ça marche plutôt bien, je suis ravi pour Vanguard, ils ont sorti ça, je trouve que c'est super, j'espère qu'il y a d'autres, je sais qu'il y en a aussi en Allemagne, ils sont plus avancés que nous en Allemagne sur ces sujets-là, je crois qu'il y en a en Allemagne qui sont sortis, voilà, j'espère que ça va se développer, je trouve ça génial. Alors, ils sont disponibles sur certaines assurances-vie aussi, voilà. Donc, voilà, donc ça, c'est un super exemple, oui, il y a quelqu'un qui dit pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas connus, ben voilà, j'en parle. On en parle. Écoute, je te propose de passer au suivant. Ah oui, c'est des ETF que je n'aime pas. Alors, je vais donner un exemple. Ben oui, quand même. Tu nous as dit qu'est-ce qu'il faut regarder, comment il faut choisir, quels sont les bons, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mixer, mais il y a aussi des ETF qui sont incompréhensibles. C'est ça, alors le premier, donc ce que j'ai dit, il y a 10 000 ETF dans le monde et il y en a 2 000 en Europe, donc il y a quand même à boire et à manger et les émetteurs, ils répondent à un besoin, des gens, ils aiment faire des trucs super compliqués, donc ils filent des trucs super compliqués. J'aime bien prendre cet exemple, je n'ai rien contre cet ETF en particulier, c'est juste que même toi ou moi, tu lis le truc et tu te dis, d'une part, je n'ai pas super compris et deuxi, mais dans quel cas est-ce que ça gagne ou ça perd ? Même si tu veux faire un coup, tu te dis, il faut vraiment se creuser. Donc, je vais vous le lire quand même pour le fun, alors c'est le Lixor, machin, deux disant inflation expectation UCTS, donc il y a déjà, ok ? À tes souhaits ! Voilà, et après, on lit les objectifs d'investissement, bon, l'ETF est conforme à une directive au PCM qui cherche à reproduire la performante l'indice, voilà, nominal, euro break-even, donc, market, high box, euro break-even, euro inflation, France, Germany index. Bon, voilà, tu vois, et après, on peut lire et si vous lisez le descriptif détaillé, franchement, c'est hyper difficile de comprendre. Donc, voilà, donc faites des trucs simples. Je vois toujours quand je discute avec les gens, encore une fois, ils cherchent des trucs compliqués et vous allez pouvoir trouver des ETF compliqués, franchement. Mais voilà, il faut rester simple, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je te propose de passer au suivant, donc, c'est les ETF à effet de levier et on voit encore quand on regarde les stats chez les brokers, chez les assurances, etc., c'est parmi les ETF les plus tradés, voilà, etc. Et ça fait toujours mal au cœur et on se dit, mais pourquoi, etc. Bon, voilà. Déjà, beaucoup de gens viennent sur les ETF et se disent, je peux faire mieux que le MSCI World, donc j'achète du Nasdaq et dans ceux qui font du Nasdaq, ceux qui débutent se disent, oh, j'ai un petit capital, donc je vais prendre du Nasdaq levier 2 pour booster la performance. Bon, voilà, donc là, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas le problème de ces ETF, un des problèmes majeurs, c'est ce qu'on appelle le beta sleepage. À gauche, j'ai mis le truc en simplifié, c'est que vous partez de 100, vous faites plus 10%, ça fait 110, vous faites moins 10%, ça fait 99. Vous voyez, donc quand le marché est flat, en fait, par nature, vous perdez. Et plus l'écart, il est grand, plus il y a de la volatilité, plus ça perd. Donc après, j'ai regardé ce que ça veut dire sur le long terme, avec une évolution de plus 3%, moins 3% chaque jour. Donc en théorie, c'est flat. Vous voyez, au bout d'un an, vous avez perdu un peu plus de 10% en faisant ça. Voilà. Et parce que le Nasdaq monte, en fait, il donne l'impression que le Nasdaq en levier est la solution. Mais si on devait, par exemple, avoir un marché neutre pendant trois ans, et bien en fait, ton produit va se déprécier alors que l'indice n'a pas bougé. Voilà, exactement. Plus, à cela s'ajoute le coût de l'emprunt, donc c'est un peu baissé là, mais voilà, tu te tapes un moins 3%, moins 4% parce que, ouais, par an, en plus, avec ça. Donc là, c'est juste le beta slippage et à plus, il y a le coût de l'emprunt. Alors après, on n'en parlait pas trop du coût de l'emprunt parce que pendant longtemps, on était à taux zéro. Mais voilà, on n'est plus à taux zéro, c'est un peu rebaissé. Mais voilà, donc c'est pas neutre. Et si tu passes au slide d'après, justement, j'ai pris l'exemple du stock 50 et du stock 50 x 2, justement, pour ne pas prendre un truc qui monte tout le temps comme le Nasdaq, enfin, qui monte tout le temps depuis 15 ans, excuse-moi. Tu vois, j'ai pris un truc un peu plus normal depuis 2010. Tu vois, la performance annualisée du stock 50, c'est 5,9%. Le x 2, il ne fait pas x 2, déjà, il fait 7,4, déjà. Et la volatilité, pour le coup, elle fait x 2, c'est le principe. Et la perte maximale, donc, c'est quand même pas fastoche à endurer, tu passes de 38 à 64%. Donc, tu as intérêt à avoir le cœur sacrément accroché, quoi. Et on est en marché haussier, pas flat. C'est ça. Et grosso modo, en fait, ton ratio risque-gain n'est pas intéressant. Tu peux gagner un peu plus et perdre beaucoup plus. Ouais. Donc, voilà, donc, à la limite, les gens qui font du trading de court terme, bon, qu'ils se fassent plaisir. Mais voilà, ce n'est pas trop un truc pour garder pour le long terme. Je dis, ah là, je vais garder ça sur 10 ans. Il vaut mieux travailler sur son allocation d'actifs. Voilà. C'est ça. Voilà, écoute, j'ai donné quelques exemples de ZTF que je n'aimais pas, des ZTF que j'aimais, de façon de diversifier. Il reste quelques minutes. Je te propose de prendre des questions si tu en as. J'en ai quelques-unes pour toi. Est-ce que, enfin, il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure du lump sum ou du DCA. Donc, ça veut dire si je touche une somme d'argent, est-ce que je dois l'investir tout de suite le lump sum ou est-ce que je dois la découper un peu et faire du DCA ? Donc, je disais, cette réponse, en fait, elle dépend de chacun parce qu'en fait, la statistique mathématique, la théorie nous dit qu'il faut faire l'investissement tout de suite, le lump sum, tout mettre, mais psychologiquement, quelqu'un qui n'a jamais fait de bourse, qui touche un héritage qui a 100 000 euros et qui se dit je vais mettre ces 100 000 euros et qui voit son portefeuille bouger de 1 000 ou 2 000 euros tous les jours, ça peut lui faire peur. Auquel cas, faire du DCA et l'investir progressivement dans le temps peut être pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Je suis assez d'accord avec toi et il y a le risque de regret. Effectivement, on touche son truc, on perd 40%, même s'il n'y a que 10% de chance, le jour où ça t'arrive, tu tires une balle. Le truc négatif, il est hyper fort psychologiquement. Donc, finalement, tu n'as pas envie de prendre ce risque. L'autre truc qui est vachement important, c'est qu'on parlait d'allocation d'actifs. Il faut faire deux choses. Il faut, quand on commence en bourse, il faut définir son allocation cible. On parlait du 60-40. dire en cible, quand ça va tourner, je vois bien, je vois bien avec 60% d'action, 20% d'immobilier, 40% d'obligation, par exemple, c'est comme ça que je le sens. Mais la trajectoire, elle est vachement importante aussi si tu veux. Donc, c'est très différent de quelqu'un qui est déjà dans son objectif cible et donc quelqu'un qui veut s'y mettre. Imagine, toi, tu es à 80-20 et tu reçois 4 millions d'euros. tu peux faire un lump sum immédiat de 80-20 de ce truc parce que tu es déjà à ton allocation d'actifs. Donc, en fait, dire que tu es déjà à 80-20, c'est un non-choix. Alors que si tu n'es pas à ce niveau-là, il faut créer cette trajectoire. Donc, tu es obligé d'y aller progressivement. Tu vois ? Donc, ça dépend où tu en es dans ta maturité d'investissement. Voilà. C'est ça qui est hyper important aussi à prendre en compte sur ce sujet l'Humsum versus dessert. Quelqu'un parlait de l'accumulation rationnelle. Le concept d'accumulation rationnelle, ça va être d'attendre des fortes baisses pour acheter sur des niveaux d'importance. Alors moi, mon avis sur le sujet, c'est que c'est compliqué la chose pour un résultat dont on a pour le moment aucune étude. Ça donne l'impression d'avoir la main. Ça donne l'impression de n'acheter que quand ça baisse. Sauf que quand ton Nasdaq prend 80% en ligne droite comme ces deux dernières années, tu n'achètes jamais. Quel est ton avis de toi ? Oui, alors j'appelle le même. Déjà, moi j'aime bien la simplicité, donc j'ai plutôt tendance à vouloir orienter les gens vers la vie. Acheter tous les mois, point, automatiquement ou pas, c'est simple. C'est bête et méchant, mais ça revient la simplicité dans les différentes interviews qu'on a eues avec des spécialistes, que ce soit le fondamental, le technique, les ETF, etc. c'est fait simple en fait, à vouloir faire mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, alors moi, je ne suis pas sur tel ETF, je suis sur celui-là parce que je paye un peu moins cher, puis je fais du value averaging et puis de temps en temps, je fais un petit accumulation rationnelle au cas où il y a une baisse, machin. En fait, tu te prends la tête et la différence de performance avec quelqu'un qui ne bouge pas, si ça se trouve, elle ne va pas dans ton sens. Oui, et quelqu'un le marque, il y a un coup d'opportunité qui est fort d'attendre le crack, effectivement. Et puis, il y a pas mal d'arguments. Après, si, l'autre argument que je dirais, je dirais quand même un argument pour Malgatou, l'autre argument, c'est « trend is your friend ». Donc moi, acheter au plus bas, c'est un truc que je ne fais pas jamais. Tu vois, déjà, par principe, c'est un peu bizarre. Moi, j'achète sur les 52 plus. J'en fais un de l'investissement actif à titre personnel, etc. J'adore les ETF, mais je fais plein d'autres choses. J'adore la bourse, etc. Donc, voilà. Et moi, j'achète au plus haut. J'achète sur le trend, sur le 52 semaines haussier. Je n'ai que des indicateurs comme ça, tu vois. C'est ce que montrait Christophe il y a deux heures. On parlait de trend following et il disait « Moi, j'attends que ça monte, puis j'attends que ça confirme qu'on est bien haussier. Et puis ensuite, j'achète les cassures de plus haut. » Voilà. Donc moi, je fais plutôt à l'inverse d'acheter à moins 50 de semaines, tu vois, pour faire court. Après, le truc, on se dit aussi, la psychologie, c'est l'élément vraiment majeur. Si tu as un moment de ton histoire boursière où tu te sens plus à l'aise avec ça et ça va t'éviter de faire des erreurs, il vaut mieux être approximatif sur le, tu vois, sur le vraiment fact-based et investir régulièrement, machin, et se sentir à l'aise. C'est comme les gens qui font des actions individuelles. Bon, si vraiment, c'est le truc qui se sent le plus à l'aise, factuellement, ce n'est pas le truc le plus performant, le mieux, pour plein de raisons qu'on connaît. Et si c'est ça qui se sent hyper à l'aise, il vaut mieux qu'ils fassent ça, qu'ils ne fassent rien s'ils le font à peu près correctement, tu vois. Voilà. C'est ça où je dis les gens qui se sentent comme ça, on ne va pas les interdire. Voilà mon point de vue. Que pensez-vous des ETF en gestion active ? Peuvent-ils surperformer les ETF passifs ? Peuvent-ils surperformer ? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que toi, t'en penses ? Et est-ce que t'en as ? Un petit peu, mais pas trop. Ils peuvent, mais le seul truc, c'est qu'ils peuvent ne pas aussi. Donc, c'est là où on se retrouve à un écart et on prend des risques élevés. Pourquoi pas ? L'intérêt, c'est qu'ils sont à faible coût, donc pourquoi pas. Après, il faut avoir... Moi, je préfère le Smart Beta. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de gestion active, donc d'investir sur le momentum, quality, etc. Parce qu'au moins, on a la règle. On sait qu'on investit dans les 25% qui font du momentum, les 25% qui font du quality, etc. Quand on fait, j'en parlais un peu, de la gestion active discrétionnaire et on dit au gérant bidule, tu fais ce que tu veux, je ne me sens pas trop à l'aise là-dessus, en fait. Que ce soit un ETF et à l'inverse, quand on fait de la gestion active, pas ETF, comme William Ingalls où il est hyper transparent sur sa façon de procéder et on se dit moi, je me sens à l'aise avec le gars, ce qu'il raconte, comment est-ce qu'il intervient et on vérifie qu'il fasse quand même ça, qu'il ne dévive pas trop, allez-y, je suis pour l'investissement actif si tu veux, si je me sens à l'aise par rapport à ça. Tu vois ? Et tu vois, si on prend l'exemple du PEA, PME qui est une enveloppe fiscale sympa, mais il n'y a pas d'ETF, etc., les fonds de William Ingalls, finalement, où on comprend, on se sent à l'aise, etc., c'est une opportunité, enfin, why not ? Tu vois ? Voilà, mon avis sur l'actif. Dans un contexte de transition énergétique et d'investissement durable, comment identifier les ETF les mieux positionnés pour capter la croissance des secteurs liés à l'ESG ? Bon, alors déjà, il faudrait que les secteurs liés à l'ESG surperforment. Voilà, donc il y a un peu des débats là-dessus, il y a des débats. Mais sur le sectoriel, déjà, j'ai un commentaire qui est vachement important, parce que je suis plutôt anti-ETF sectoriel par nature. OK ? Parce que moi, je suis dans la team et ça mettrai un... Ça va, ça va. Il faudrait un autre webinaire sur le sujet, je suis plutôt dans la team de l'hypothèse des marchés efficients. Ça veut dire quoi sur le sectoriel ? Ça veut dire que vous investissez sur, je ne sais pas, l'hydraulique parce que c'est l'avenir, etc. Mais c'est déjà pricé par le marché. Il y a quand même des gens qui sont payés toute la journée pour pricé en fonction des tendances futures. Donc, il faut vous dire... En tout cas, si vous voulez le faire, il faut vous dire mais en fait, les gars, ils n'ont pas vraiment compris. Les gars de Goldman, ils ne sont pas malins, malins. Moi, j'ai une idée sur l'intelligence artificielle et vous pensez que l'intelligence artificielle va surperformer par rapport à ce qu'il y a dans les prix actuels si vous vous intéressez dans l'intelligence artificielle. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, votre démarche intellectuelle ça doit être celle-là. Et non seulement ça doit surperformer mais le marché doit s'en rendre compte. C'est pareil sur les actions qui sont... Je ne sais pas si on fait du value. Il faut identifier les gens qui sont sur l'inefficience de marché. Ils disent j'achète du value, c'est inefficient, etc. Mais si le marché il continue à ne pas s'en rendre compte... Ça peut durer des années. Ça reste à la cave. Non seulement, il faut trouver... C'est ça qui n'est pas fastoche. Il faut trouver un truc où le marché il a tort et se dire mais le marché il va quand même s'en rendre compte et il faut avoir une thèse pour que le marché s'en rende compte. Ce n'est quand même pas fastoche parce que sinon ça reste... La probabilité de réalisation du scénario est relative. Pourquoi pas ? Mais voilà. C'est pareil sur les secteurs. Il faut que vous ayez une thèse mais que le gars c'est un truc de Goldman et il s'en rende compte un peu plus tard. On a des centaines de questions et de toute façon on refera une émission un peu, je dirais, plus... moins généraliste. Là, c'était sur pourquoi les... Qu'est-ce que sont les ETF ? Pourquoi les bons ? Comment les sélectionner ? Quels sont les pires ? Peut-être qu'on pourra faire une autre vidéo ensemble sur certains pans de ta recherche. La dernière question que je vais prendre parce que ça me paraît intéressant, important. Si tu ne devais choisir qu'un seul ETF donc on parle pour les 20-30 ans qui viennent Nasdaq 100 S&P 500 MSCI World ou MSCI ACWI ? Euh... Alors moi, dans l'épargne entreprendre 0 j'ai dit le World. Ok ? Donc je me tiens à ça. Pourquoi j'ai dit le World ? Parce que c'est hyper diversifié et il y a des ETF dessus notamment sur PE. Dans le meilleur des mondes ACWI ça contient les émergents. Moi, je suis assez pro marché efficient, diversifié, etc. Même si les marchés émergents ils n'ont pas bien performé depuis quelques temps. Bon, je suis quand même plutôt pour ça mais sauf qu'ils ne sont pas sur PEA et il y en a quand même moins que des World. Donc c'est pour ça que je dirais World pas pour l'indice mais pour le nombre d'ETF disponibles et donc la facilité, etc. Oui. Si demain il y avait des bons ETF aussi peu chers aussi gros et qui respectent en fait tous les critères que tu nous avais donnés sur ACWI ce serait ACWI. Voilà, et même un ACWI IMI donc ça veut dire marché développé marché émergent plus Spolcap de tout ce petit monde-là j'irai là-dessus. Ok. Je me permets avant de clôturer d'afficher un QR code qui envoie vers la page de ton site sur ta formation. Je dirais que c'est beaucoup. Tu as différentes formations pour ceux qui sont intéressants pour intéresser pour aller voir les formations proposées par Edouard Petit. Tu as plusieurs modules tu as plusieurs niveaux de complexité dedans donc on laissera les gens y aller. Edouard, merci beaucoup pour ta présentation pour être venu pour avoir dynamisé tu étais à fond ça m'a fait plaisir. Tu as compensé un peu ma baisse d'énergie. J'imagine que tu as dû endurer pendant ça doit être super intéressant mais j'imagine qu'en plus quand tu es dans le truc t'entends pas vraiment les questions enfin tu n'as pas la qualité d'un auditeur qui peut te dire ah ouais c'est vachement intéressant tu es tellement focussé pour la prochaine question etc. ça doit être un stress et une adrénaline hallucinante. Il y a le stress de l'événement il y a la technique il y a le fait de changer les images les ordres de regarder les questions dans le chat etc. Merci à ceux qui sont en backstage pour la préparation. C'est ça aussi quand on invite les copains c'est qu'on sait qu'on est en confiance on sait qu'on peut laisser dérouler on sait que la qualité est là et on sait que l'auditoire va pouvoir en profiter donc merci en tous les cas d'être venu de midi à 13h un samedi merci pour cet effort on mettra ta vidéo en ligne on la mettra dans notre newsletter on la mettra sur les réseaux sociaux et on te retrouvera dans une prochaine émission avec très grand plaisir Merci. Merci.